Alors le biomimétisme, c'est s'inspirer de la nature en fait pour créer des objets et faire avancer aussi la science. L'industrie française se passionne pour ces nouvelles technologies. François Pitrel. Dans ces locaux du 20e arrondissement, on est bien loin de l'océan. Et pourtant ici, on s'inspire des plus rapides des poissons pour développer un moteur de bateau révolutionnaire. La nature nous a inspirés. Le poisson se déplace sans hélice. Et nous, nous adaptons cette technologie ondulatoire sans aucune pièce en rotation pour propulser un bateau. En vibrant, ce petit disque propulse l'eau et consomme 30% d'énergie en moins. Prendre exemple sur la nature, une nécessité pour ce jeune ingénieur. Il faut s'inspirer du vivant, de ce que la nature a mis des milliards d'années à inventer pour proposer des solutions innovantes. Exemple le plus connu, le TGV japonais, dont l'avant vient du Martin Pêcheur pour éviter les vibrations. En France, une hydrolienne plongée dans le courant reproduit le mouvement d'une baleine pour produire de l'électricité. Ou ce robot, inspiré de la fourmi du désert, qui retrouve son point de départ sans GPS. Des technologies qui s'inspirent de la nature, mais qui doivent aussi la respecter, selon cette spécialiste. Aujourd'hui, le biomimétisme, c'est aussi en regard des grands enjeux de développement durable. C'est-à-dire comment le vivant m'aide à innover, mais dans l'idée de plus générer de déchets, de ne pas générer de pollution, d'aller vers plus d'efficience énergétique. Donc c'est de l'innovation au service des grands enjeux. On estime qu'il y a 8 millions d'espèces animales et végétales sur Terre, de quoi donner des idées pour les années à venir.